Et aujourd'hui, nous sommes venus voir comment cette banane est mise en boîte, comment on explique que cette banane est maintenant labellisée, comme l'a expliqué la banane française. Maintenant, vous avez trois bananes, Guadeloupe-Martinique, il va en avoir quatre, il va en avoir cinq, mais c'est surtout le label norme française, bleu, blanc, rouge, Guadeloupe-Martinique. C'est un plus, ce label. C'est un plus pour que les gens puissent savoir, parce que la banane est livrée dans toute l'Europe. Et avant, une personne qui avait besoin dans un lot de six prenait trois bananes. Là, maintenant, il y a trois, il y a quatre, il y a cinq et il va en avoir six. Donc je pense que c'est un plus, et comme je le disais, ils peuvent vendre plus cher la banane et livrer plus. Aujourd'hui, ils viennent de nous expliquer que c'est une centaine d'emplois qui a été créé ici. Moi, ça me fait plaisir de voir la banane qui a des emplois, comme nous voulons le faire en augmentant le coût en Guadeloupe. Ça va aussi augmenter le nombre de deux coeurs de Kerk, mais j'ai une petite tristesse quand même parce que c'est un peu loin de Kerk. Et si on avait ça autour de Paris, ça aurait permis quand même à des ultramarins tels que des Martiniquais de Galoupéens de pouvoir trouver des emplois dans la banane. Ils viennent de recruter 100 personnes ici et vont recruter encore une quarantaine d'ici cinq, six mois. Bon, ça bénéficiera quand même, mais c'est cette solidarité qu'il faudrait que nous puissions cultiver entre les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane et aussi la métropole, notamment Dunkerque, Lille. Donc je suis vraiment content de voir comment notre banane est traitée, comment on dit chouchoutée. Cette chaîne, me disait le responsable, je crois que c'est la seule au monde. Ils ont créé leur propre chaîne parce que la banane doit être maniée avec beaucoup de souplesse, car c'est un aliment qui est périvite. Donc je le disais, ici, nous sommes à 13 degrés tout au long de l'année. La banane est produite toute l'année, comme le vin. La différence, c'est que le vin se bonifie et la banane, ça ne reste pas longtemps. Mais je suis vraiment fière de ce que je découvre aujourd'hui. Bien sûr, c'est un moment important parce que ça nous permet de voir qu'effectivement, au niveau de la banane, il y a des créations d'emplois que nous pourrons effectivement envisager. Il y a un travail à faire, ça se fait. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de constater le nombre d'emplois créés au sein de cette structure au nom de la banane. Alors il faut que nous continuions à faire une banane de qualité, parce que si vous ne l'avez pas entendu, effectivement, la banane Guadeloupe-Martinique est reconnue comme une banane de qualité.